Je pense même que tous les métiers pourraient faire de la naturopathie, ça nourrirait forcément le métier que fait la personne. Que ce soit dans le cosmétique, dans la food, même quelqu'un qui a fait une école de commerce qui fait de la naturopathie sera forcément nourri parce que ça reconnecte avec ce qui est essentiel, le vivant, les lois physiologiques naturelles. Il y a beaucoup de choses qui se remettent en perspective après. Les priorités ne sont plus les mêmes aussi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. L'intuition, c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu ces dernières décennies et je pense que c'est quelque chose qui va reprendre beaucoup de place finalement. Il n'y a pas forcément d'explication rationnelle à pourquoi on fait les choses. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Jenny. Bienvenue dans Émergence après ce confinement. Bonjour Baptiste. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et revenir sur ton parcours de manière succincte ? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Jennifer et je suis la fondatrice de TwoKies. J'ai eu plusieurs vies parce qu'il y a plusieurs vies dans une vie. C'est aussi le propre de ma génération, j'ai l'impression. Initialement, j'ai fait l'école Boulle et je suis graphiste. Et ensuite, j'ai évolué un peu dans le graphisme et j'ai travaillé du coup pour Deezer et des startups un peu comme ça. Et après, je me suis reconvertie à la naissance de ma fille en pâtisserie parce que j'avais besoin de me reconnecter à la matière. Et j'ai beaucoup aimé la pâtisserie, mais il m'a manqué le sens en fait. Il m'a manqué une connexion avec le vivant. Il y avait le fer, la connexion avec la matière, mais il manquait l'aspect vertueux et le pourquoi et le sens. Voilà. Donc, j'ai fait de la naturopathie pendant trois ans. Ça a beaucoup nourri mon travail de pâtissière. Et comment tu expliques, là, tu parles de sens, cette reconnexion ? Comment tu expliques ce manque que tu avais ? C'est à la fois quelque chose de positif et négatif. C'est-à-dire qu'il y avait cette notion que ce n'était pas exactement ça que je cherchais. Ce n'était pas exactement dans ça que je trouvais de la joie. J'avais l'impression que juste en faisant des gâteaux, je trouverais de la joie. Mais après, quand j'ai touché beaucoup de matières raffinées, de farines raffinées, qu'il n'y avait pas forcément de produits bruts, je pensais que j'allais me reconnecter aux saisons, à la cuisine, au goût. Et en fait, il y avait beaucoup l'aspect production. Et je pense que le fait d'avoir un peu peut-être fantasmé cette profession, c'était à la fois positif parce que j'y suis allée, mais négatif parce que du coup, j'ai été face à une réalité de métier. Et que plutôt que d'en sortir, j'ai été chercher la naturopathie qui a nourri, qui a remis du sens, qui m'a reconnectée avec la nature, avec, je pense, ce que devrait être finalement, et la cuisine et la pâtisserie. Quelque chose de l'ordre du bon sens dans l'approvisionnement des matières premières, dans le sourcing, dans le fait d'intégrer, de s'inscrire soi-même dans un cercle vertueux, dans la façon dont on cuisine, pâtisse. Et voilà. Et la joie, je l'ai trouvée comme ça. De toute façon, on va revenir sur ces concepts-là. La naturopathie, on n'en a jamais parlé ici. Non, mais c'est vrai. On va expliquer ce que c'est. Mais juste avant d'expliquer ces éléments-là, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ta transition entre ces différents métiers, vies que tu as eues ? Alors, moi, je crois que le mot d'ordre de toute cette direction, c'est que déjà, il n'y avait pas de stratégie. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Je n'ai pas eu un business plan. Je n'ai pas eu une vision. Il n'y avait pas une vue dégagée sur où j'allais. C'était vraiment du pas-à-pas. Et c'était vraiment du « Ah bah tiens, je ne suis plus heureuse où je suis. Je vais entamer une reconversion. » La pâtisserie, parce qu'il y avait l'aspect créatif, gustatif et technique, qui était aussi proche de mon ancien métier de graphiste. Et donc ensuite, j'y suis allée. Et après, au fur et à mesure, des petites réponses venaient. Mais tout s'est fait de manière très intuitive, en fait. Je pense que l'intuition, c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu ces dernières décennies. Et je pense que c'est quelque chose qui va reprendre beaucoup de place, finalement. Il n'y a pas forcément d'explication rationnelle à pourquoi on fait les choses. Voilà. On peut passer pour des espèces de doudins ou de gens un petit peu frivoles ou dilettants. Mais je crois que non, en fait. On peut avoir plusieurs centres d'intérêt et que tout ça nourrisse une pratique, quelle qu'elle soit. Et la naturopathie, on y reviendra. Mais peut-être... Enfin, je pense même que tous les métiers pourraient faire de la naturopathie. Ça nourrirait forcément le métier que fait la personne. Que ce soit dans le cosmétique, dans la food. Même, je veux dire, quelqu'un qui fait du commerce, qui a fait une école de commerce, qui fait de la naturopathie, sera forcément nourri parce que ça reconnecte avec ce qui est essentiel, le vivant, les lois physiologiques naturelles. Il y a beaucoup de choses qui se remettent en perspective après. Les centres... Enfin, je veux dire, les priorités ne sont plus les mêmes, en fait, aussi. Expliquons maintenant ce qu'est la naturopathie. La naturopathie ! La naturopathie, en fait, c'est... Les naturopathes sont avant tout des éducateurs de santé. Donc, c'est-à-dire qu'en naturopathie, on apprend comment on fonctionne. C'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école, à la maternelle. On apprend comment fonctionne le corps. On fait beaucoup d'anatomie. On apprend à situer son foie. On apprend où et comment se passe la digestion. On apprend comment on interagit avec les aliments. En fait, c'est des bases de bon sens, de vie de tous les jours. On apprend que ce qu'on met dans sa bouche a une incidence sur sa santé. Donc, on fait de la prévention de santé, en fait. Et on ne soigne pas, on n'est pas dans une démarche allopathique, entre guillemets. On est malade, par quoi on soigne ? On est dans une démarche d'éduquer les gens pour fabriquer de la santé, faire de la santé. Et ça passe par une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, une mise en place d'exercices physiques. Et il y a aussi une dimension très psycho et spirituelle aussi. Parce que la spiritualité est quelque chose qu'on rattache très souvent à la religion. Or, en fait, la spiritualité peut être aussi très liée à la nature, justement. Et donc, toi, si on reprend les éléments, tu as fait 10 heures la pâtisserie. Et dans la pâtisserie, tu trouvais ce manque ? Il manquait de sens. Ça manquait de sens. Ça manquait de... Je faisais les choses, mais ça ne me nourrissait pas. Et du coup, j'ai pris la décision de faire de la naturopathie sur mon temps libre, à la base. Je n'ai jamais cru qu'il y aurait un parallèle entre les deux. Parce que ces deux métiers qui sont très, très antinomiques. Enfin, je veux dire, ils sont très éloignés. Mais dans la pâtisserie, on travaille avec du sucre, de la crème. Voilà, c'est des matières premières qui ne font pas de la santé. Et la naturopathie, on a plutôt tendance à évincer ces matières-là. Donc, il n'y avait pas du tout une démarche de... Il n'y avait pas du tout une démarche d'en faire quelque chose. Je l'ai fait pour moi-même. Et je l'ai fait pour me nourrir là où je ne trouvais pas de nourriture ailleurs, en fait. Sauf que finalement, ça m'a nourrie, mais ça a nourri mon travail. Ça a nourri ma pratique. Parce que la pâtisserie, c'est beaucoup de produits transformés, en fait. C'est quasiment que ça. C'est quasiment que ça, en fait. Aujourd'hui, la pâtisserie, comme on l'envisage de boutique et tout ça, nos fournisseurs, c'est des purées de fruits, des sucres blancs, des farines blanches. Voilà, initialement, c'est ça. On n'est pas maqué avec un meunier qui va nous fournir une farine précise ou vertueuse. Il y a très peu de pâtissiers qui, par exemple, ont des maraîchers qui vont leur livrer des cagettes de légumes qu'ils auront fait pousser eux-mêmes ou ce genre de choses. Donc, il y avait tout un lien, justement, avec la nature qui me manquait. Parfois, dans des journées de travail, je travaillais plus avec du plastique qu'avec de la matière brute, en fait. Donc, la naturopathie m'a juste permis de retrouver, tout simplement, un sens personnel à tout ça. Et donc, là, si je comprends bien, en fait, t'as dû suivre une formation de pâtisserie et t'as déconstruit tout ce qu'on t'avait appris en intégrant la formation. Parce qu'en fait, la pâtisserie, comme la cuisine, c'est très hiérarchisé avec beaucoup de discipline. Et c'est vrai que quand je posais des questions sur, notamment, l'usage des différentes farines, on me disait tout le temps, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est la tradition, ne cherchez pas. Donc, en fait, c'est vrai qu'on peut accepter ça et pourquoi pas. Mais en fait, quand j'ai fait de la naturopathie, j'ai compris que non, pas forcément. Il y avait une possibilité de travailler autrement. Il y avait aussi toujours la question, par exemple, dans mon métier du gluten, la question de quel sucre. Donc, par exemple, concrètement, la naturopathie m'a juste appris des choses très simples, comme, par exemple, réintégrer des sucres complets, des farines complètes, des aliments, des ingrédients très peu transformés. Et qu'en fait, on est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle la pâtisserie de boulange. C'est-à-dire, on travaille avec de la farine, du sucre, certes, complet, des fruits de saison. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'utiliser du dextrose, du maltrose, de tirer du sucre pour que ce soit très joli. C'est juste, voilà, ça m'a permis de sortir d'une dimension un peu esthétique, entre guillemets, et de remettre un peu de... Le côté plus nutrition aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on met dans sa bouche aussi, quoi. Pas que un beau truc, mais il faut que ce soit gourmand, il faut que ce soit en lien avec les saisons. Et là, la formation que tu as suivie, tu m'avais dit en off que c'était trois ans de formation, quand même, là, tu n'as pas dit ? Ouais. Ça ressemble à quoi ? En fait, là, l'école que j'ai faite, c'est le Sénato. C'est une super école qui permet plusieurs modules, c'est-à-dire qu'on peut le faire en accéléré, donc à raison de trois jours par semaine. On peut le faire un peu moins accéléré sur deux ans à raison de deux jours par semaine. Ou on peut le faire aussi, justement, quand on a une activité, un travail sur le week-end, c'est-à-dire un week-end toutes les deux semaines. Donc, samedi, dimanche, et on retourne vraiment sur les bancs de l'école. Et on fait beaucoup, comme je te disais, d'anathysio. Mais ce que j'ai vraiment aimé avec cette école, c'est qu'il y avait une dimension... On peut le faire si on a un métier à côté. On peut arrêter son métier et s'y consacrer à fond et le faire en accéléré. Et donc, en fait, forcément, ça vient... Dans ma promo, il y avait beaucoup de gens qui avaient des métiers à côté, mais il y avait aussi des gens qui étaient vraiment en reconversion totale, c'est-à-dire crise existentielle, crise personnelle. Ce monde, j'en veux plus. Cette façon de travailler, j'en veux plus. Beaucoup de gens qui avaient fait des burn-out aussi et qui cherchaient... Mais ce qui nous liait tous, je pense, c'était cette quête de sens, en fait. Qui est le problème de notre génération, j'ai l'impression. Exactement, j'ai l'impression. Du coup, plusieurs vies et surtout une envie profonde de ne plus fonctionner, comme on nous a dit, que c'était comme ça qu'il fallait faire, alors que ça ne sonne pas juste, quelque part. Oui, je vois. Mais je pense, je suppose qu'à ton école, ils ne t'ont pas appris, avec la naturopathie, de faire ce que tu appelles la naturopâtisserie. Non, pas du tout. C'est moi qui ai pioché. Donc, c'est toi qui as pioché dans tes cours de naturopathie qui est en fait basé sur quelque chose qui a du sens autour de la nature, si je comprends bien. Ça pousse comme ça, c'est que c'est... C'est vrai qu'il y a tout une dimension nutritionnelle qui était vraiment intéressante. Donc, quels sont les super aliments qu'on va pouvoir intégrer dans l'alimentation de tous les jours ? Je pense, je ne sais pas, notamment à l'ortie ou le germe de blé, qui sont très riches en vitamines du groupe B. Bah tiens, ces matières-là, en pâtisserie, on ne m'en a jamais parlé. Donc, tout simplement, aller les intégrer un peu plus. Les cours de naturopathie, c'est vrai qu'ils parlaient des super aliments, ils parlaient des ingrédients vertueux, ils parlaient des ingrédients qui étaient peut-être à évincer, à remplacer par d'autres. Et c'est ça qui m'a permis de faire évoluer ma façon de travailler. Et concrètement, dans tes pâtisseries, ça s'est traduit par quoi ? Le complet, quasiment que du complet. La fanerie, tu veux dire la fanerie ? Des sucres naturels, des farines naturelles. Même pas tant la question du sang gluten, qui pourtant est très importante en naturopathie, mais tout simplement, remettre du vrai sourcing, quoi. Une notion de sourcing, c'est-à-dire aller réintroduire des farines qu'on ne travaille pas tant que ça. Tout simple, le sarrasin, qui est vraiment une farine bretonne. La farine de riz complète qu'on peut trouver aussi en Camargue. Davantage de fécule, mais pas forcément toujours maïs ou pommes de terre, mais la roroute ou des choses comme ça. Et puis après, une façon de travailler plus le végétal aussi. D'être beaucoup moins centré sur le lait de vache, les choses comme ça. Ou par exemple, j'ai appris quelque chose de très, très simple, mais de très instructif. C'est qu'on prend le beurre qui est riche en lactose et caséine. Et si, par exemple, on fait fondre du beurre, on obtient deux parties distinctes, c'est-à-dire vraiment la matière grasse du beurre et le petit lait, qui est riche en caséine et en lactose. Et on se débarrasse du petit lait. Et on a vraiment toutes les vertus nutritives et intéressantes du beurre. Et on se débarrasse de ce qui est indigeste, c'est-à-dire vraiment le lactose et la caséine. Et c'est du gui. Et ça, la médecine ayurvédique l'utilise depuis toujours, sans l'expliquer scientifiquement, en fait. C'est quoi la médecine ayurvédique ? Ayurvédique, c'est justement un référentiel indien. C'est une façon de s'alimenter indienne selon des différents... Il y a les vatas, selon différents profils, en fait. En fait, ce qui est génial, c'est qu'en naturopathie, tu as l'ayurvéda, par exemple, et tu as plein de référentiels différents. À peu près tout se recoupe quand on y réfléchit. Il est toujours question d'intégrer beaucoup de végétales, de mettre beaucoup moins de protéines animales, beaucoup moins de sucre, justement. Et même si chacun a sa couleur, je pense par exemple notamment au régime d'Okinawa ou ce genre de choses aussi. Et en fait, on trouve des référentiels à la fois très différents, mais qui intuitivement avaient compris des choses qu'on explique scientifiquement aujourd'hui, en fait. Ça s'appelle du bon sens. Donc, par exemple, ce fameux gui, le beurre clarifié, qu'on utilise beaucoup dans l'ayurvéda, c'est une matière grasse qui est digeste, qui reste animale, mais qui est digeste. Donc, pour moi, intégrer le beurre, c'est intégrer plus de gui que du beurre... Ah oui, le gui G-H-E-E. G-H-E-E, ouais. Ok. Ouais. Je ne comprenais rien, en fait. Qu'est-ce qu'il raconte ? Non, je pensais de le gui. Non, j'étais... Ok. Non, mais c'est intéressant de... Donc, en fait, tu as pris ta pâtisserie... Pour la rendre plus digeste. Voilà. Tu as pris chaque ingrédient, et tu te dis, bon, la farine, qu'est-ce qui est meilleure ? Qu'est-ce qui est mieux pour le beurre ? Oui, ou par exemple, il y a une des premières choses qu'on modifie dans... Par exemple, quand quelqu'un nous raconte ce qu'il mange, une des premières choses qu'on va revoir, c'est les matières grasses. Il y a très peu de gens qui savent vraiment bien utiliser les matières grasses pour faire de la santé. Or, notre cerveau est constitué à majorité de lipides et on a vraiment besoin des bons grains. Donc, il y a eu toute une période dans les années 90, on parlait beaucoup de régime, on était beaucoup dans l'éviction. Aujourd'hui, par exemple, ce qui compte beaucoup en naturopathie, c'est que les gens vont cuisiner avec une huile qui va tenir la chaleur. Donc, par exemple, l'huile d'olive, l'huile de coco. Et pour l'assaisonnement, on va intégrer des huiles beaucoup plus riches en oméga 3, comme l'huile de colza, l'huile de cameline, il y a aussi l'huile de noix, mais toutes ces huiles sont plus fragiles. Mais donc, on va parfois juste modifier ça et ça va faire beaucoup. L'apport d'oméga 3 va soutenir le système nerveux, ce genre de choses. Donc, c'est des petites choses comme ça qui m'ont permis d'intégrer des huiles que, par exemple, je ne trouvais pas moi dans ma pratique et dans mon métier. Donc, est-ce qu'un bon gras et un mauvais gras ? Il y a les gras qui vont, entre guillemets, boucher tes artères et puis il y a les gras qui vont nourrir ton cerveau ou qui vont permettre les échanges cellulaires, tu vois, entre justement le cerveau, les neurotransmetteurs et tout ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans l'alimentation, souvent, il ne va pas y avoir assez d'oméga 3. Il y a les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. Et donc, en fonction de ça, on va se rendre compte que, oui, qu'il y a des gens qui ont des vraies carences lipidiques, les bons gras, mais qui, par exemple, vont mettre beaucoup de gras trans, le beurre à foison, mais très peu de bons lipides. Donc ça, on revoit ça, on corrige et tout de suite, il y a des résultats intéressants. Et tu les trouves où ? C'est dans quelles huiles que tu trouves ces bons gras ? Dans les oméga 3, vraiment. Mais c'est des huiles qui sont peu stables, qui sont fragiles, qui ne tiennent pas la lumière, qui s'oxydent très vite. Donc, on les garde au frigo. Donc, on les trouve beaucoup en magasins bio. Donc, ça va être, par exemple, dans l'huile de colza, l'huile de nigel, l'huile de noix, toutes ces huiles-là qu'on va utiliser pour assaisonner. On va très peu les cuisiner, finalement. Mais c'est, en fait, dans les petits poissons aussi, les sardines, les macros, les choses comme ça. Et pour continuer un peu sur cette voie, tout à l'heure, tu as parlé beaucoup de sans gluten. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en profondeur qu'est-ce que le gluten et pourquoi toi, je sais, j'ai suivi un de tes webinars, tu avais fait une recette sans gluten pour ceux qui sont intolérants. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce sujet ? En fait, le gluten, comme son nom l'indique, ça fonctionne comme une glue. Là, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire du pain. Mais je trouve ça génial parce qu'en fait, Avec Céline. Avec Céline, Céline Maguet, qui est la papesse du pain maison au levain. Et donc, c'est vrai que en fait, quand on fait du pain, on se rend compte que cette matière complètement élastique qui nous pourrit, par exemple, les canalisations, il faut se dire que si ça bouche autant les canalisations et si ça colle partout comme ça, c'est que ça fait la même chose dans nos intestins. Gluten, c'est de la glue. Donc en fait, le gluten, le problème du gluten, c'est qu'on a des blés aujourd'hui qui ont été trop transformés, qui sont extrêmement riches en glue, cette fameuse glue, qui va venir se coller sur ce qu'on appelle les vilosités intestinales dans les intestins et qui va créer de l'inflammation, qui va créer de la surcharge et qui va créer des allergies, qui va créer des problèmes digestifs. Et le problème, c'est que notre alimentation, si elle est trop riche en gluten, avec tous ces mauvais blés qui ont été hybridés, transformés, ça va vraiment perturber les échanges dans l'intestin à ce niveau-là, de tout ce qui va être les nutriments, les bons nutriments. Donc le problème du gluten, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont vraiment allergiques. Il y a des maladies dites de civilisation comme Celiac, Crohn, qui sont des maladies où même un grain de blé, ça peut les mettre en vrac pendant plusieurs jours. Donc ça, on est dans l'éviction totale du gluten. Après, il y a les intolérances, il y a des gens qui vont moins digérer le gluten, des syndromes de l'intestin irritable parce que peut-être ils en ont trop mangé à une période de leur vie, on a tous été ados, on a tous mangé beaucoup de pâtes, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que par exemple, quand on commence à s'intéresser aux bonnes farines sur blés anciens qui ont été non transformés, ils sont tout de suite moins riches en gluten, le petit épeautre ou ce genre de choses. Et quand on travaille avec, on panifie ou quand on fait des préparations, on se rend compte que les pâtes sont moins élastiques, mais elles sont bizarrement beaucoup plus digestes. Elles amènent moins de glu dans les intestins et c'est juste une autre façon de travailler en fait. Donc moi, je ne suis pas pour le sans gluten, je suis pour travailler mieux avec des bonnes farines, mieux sourcées les farines. Et après, bien sûr, quand il y a maladie auto-immune, bien sûr éviction quoi. Et il y a des boulangeries qui font des... Enfin, il y a Chambélan qui fait un travail sur le pain qui est chouette et il y en a d'autres aussi, mais... Après, ce que j'invite les gens à faire, c'est peut-être une fois dans leur vie, comme toi, tu as fait un jeûne, de tester peut-être deux semaines, trois semaines, une période comme ça où ils évincent le gluten et surtout juste de voir ce que ça fait. En fait, il n'y a rien à perdre. Il y a juste une expérience à faire et ils verront que ça se passe différemment. Moins de fatigue. Moins de fatigue, digestion différente, des selles différentes. Voilà. Non mais franchement, c'est hyper important de le dire, c'est qu'en fait, il faut tester. Il faut tester. Et là, tu donnerais quoi justement comme conseil ? Il faut arrêter les pâtes, le pain ? Non, le pain, c'est pareil. Il faut bien le choisir. En fait, on va souvent aller vers de l'éviction, naturopathie, du gluten parce qu'on veut que les gens se rendent compte vraiment de quel impact ça a sur leur vitalité, vraiment sur leur vitalité et leur énergie. Mais assez rapidement, c'est sur des gens qui ne sont pas allergiques, on peut le réintroduire. On va leur demander aux gens de faire plutôt un choix, c'est-à-dire que ce ne soit pas dans les automatismes, ce n'est pas le pain tous les matins, ça va être, je le choisis, je suis dans un moment de plaisir, un moment de gourmandise. Mais par contre, mon pain, je le choisis bien. Donc ça veut dire qu'il est sur farines anciennes, bio, au levain naturel, fait par un boulanger. Et ça, vraiment le confinement, moi j'ai vu tellement de gens faire du pain au levain, je pense que ça a beaucoup entre guillemets initié les gens. Donc maintenant, les gens savent ce que c'est le levain, quelle est la différence avec une levure boulangère ? Le levain, du coup, c'est un mélange qui va permettre la fermentation, mais qui est issu de, c'est juste un mélange de farine et d'eau qui va créer des bactéries justement issues d'une fermentation qui va permettre à la pâte de lever très naturelle. C'est sûr que ça demande beaucoup plus de temps qu'une levure boulangère. Voilà, c'est toujours, le problème de notre civilisation, ça a toujours été le gain de temps en fait. sauf que le levain, c'est très intéressant en naturopathie parce qu'on l'explique comme tel, c'est-à-dire que ça crée une fermentation acide qui va permettre de digérer l'acide phytique des céréales le temps qu'on va permettre au pain de panifier. Donc, il va y avoir aussi toute une digestion, prédigestion du gluten, de l'acide phytique. Donc, le pain va être tout de suite beaucoup plus digeste. Et pour peu qu'on ait travaillé une farine qui soit déjà pauvre en gluten, on va avoir des pains justement avec des résidus de gluten très très pauvres après digestion. Donc voilà, il y a Panévivo qui est dans le 20ème qui vient d'ouvrir une boulangerie sur ce thème-là et il l'explique très bien. Et donc, quand on comprend tout ça, on a moins besoin de dévincer en fait. Donc, on choisit son pain, après les pâtes, on peut se faire plaisir de temps en temps mais si on les met tous les jours, c'est un problème. Donc voilà. On vient de parler du levain et de la naturopathie, en fait, ça rejoint vraiment cette idée de, en fait, le levain, c'est une fermentation naturelle. Oui, en fait, l'idée, c'est de se réapproprier des processus naturels. Quand on commence à refaire son pain, son levain, son vinaigre, quand on commence à comprendre ces processus-là, on se réapproprie sa façon de se nourrir. Quand on est proche de producteurs ou en tout cas au marché de gens qui travaillent bien, mais déjà, juste manger de saison en fait, juste manger de saison, c'est la base. Et voilà. Tu fais aussi des pâtisseries salées, ça se retranscrit comment justement la saison ? C'est utiliser la technique de la pâtisserie, un peu le côté carré, esthétique et compagnie sur des versions salées. Donc, plutôt que faire une tarte sucrée très chiadée, une tarte salée très chiadée où je fais un fond de tarte sans gluten. Après, je mets un pesto de plantes sauvages et je vais venir travailler des légumes lactofermentés ou des choses comme ça. C'est quoi des potes des légumes lactofermentés ? C'est toujours pareil dans ce fameux processus de fermentation. En fait, c'est tout simple. C'est des légumes qu'on aura lavés, coupés en tronçons, qu'on aura plongés dans une saumure. Donc, c'est une base d'eau et de sel à 2% par exemple et qu'on va laisser comme ça à température ambiante. Et en fait, ça va créer de l'acide lactique et la solution sera tellement acide que les bactéries pathogènes ne vont pas pouvoir se développer dans cette solution. Donc, en fait, ça va conserver. Par contre, le défaut, c'est que ce ne sera pas stable parce que c'est du vivant et un peu comme tout, le vin nature ou ce genre de choses, la lactofermentation, ça va créer une solution vivante qui ne sera pas stable. Donc, les goûts vont pouvoir évoluer. On va avoir, par exemple, je ne sais pas, des asperges lactofermentés qui vont être sublimes une semaine après avoir lancé le processus et trois semaines plus tard, ça va être, je ne sais pas, ça va partir en cacahuètes. Ce sera toujours bon à manger mais les goûts vont vraiment varier. Le vivant, ça ne se marque pas dans la pierre, ce n'est pas stable. Donc, c'est ça l'intérêt aussi. Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans la lactofermentation ? Je n'ai pas encore testé. Énormément de probiotiques qui notamment font nourrir la flore intestinale. Dans la flore intestinale, on a vraiment ce qu'on appelle la flore endogène qui est vraiment, on est avec cette flore qu'elle soit en bonne santé ou pas. Et après, il y a tout l'apport de probiotiques qu'on va pouvoir ingérer à travers l'alimentation, qui va fabriquer de la santé toujours. Maintenant, si on a une flore intestinale qui n'est pas au top dès la naissance, ce qui est par exemple mon cas, tu peux passer ta vie à manger des biens ou des légumes lactofermentés. ta flore de base est déjà défaillante donc après, tu feras attention. J'avais un prof en naturopathie qui disait un truc super. Il disait, il y a des gens qui naissent avec un capital santé de 50 000 euros par exemple et qui le dilapident tout au long de leur vie et tu as des gens qui naissent avec un capital santé de 50 centimes mais qui vont le préserver toute leur vie. et la naturopathie, je crois que c'est surtout une opportunité de se connaître soi en fait. C'est-à-dire d'être à l'écoute de son corps, de comment ça fonctionne et du coup de savoir ce qui est bon ou pas pour soi parce que parfois on va pouvoir sur le papier avoir des choses qui sont très vertueuses pour tout le monde et par exemple là-dedans, même dans la lactofermentation, il y a des gens qui ne le digèrent pas bien ou en fait, les gens doivent vraiment se réapproprier les sensations quand ils digèrent, faire que ça se passe bien, que ça ne se passe pas bien et tout ça. Faire du jeûne aussi. Le jeûne, oui, très intéressant. Je vais faire un podcast sur le jeûne. Tu devrais faire un podcast sur le jeûne. Tu devrais interviewer quelqu'un qui est vraiment spécialiste et... Parce que ça rejoint tout ça en fait. Mais tu vois, par exemple, ce qui me pose problème, c'est que quand tu parles de toutes ces questions-là, tu peux en parler avec des médecins, ils vont toujours te dire oui, mais ce n'est pas prouvé scientifiquement. Voilà, cette éternelle question du prouver scientifiquement. Mais les gens, s'ils sentent que ça leur fait du bien, ça suffit en fait. Parce qu'on a besoin de prouver scientifiquement les choses pour les vivre. Parce que c'est le propre de la naturopathie, c'est un peu la reproche qu'on fait à ces... C'est le reproche. C'est-à-dire que... Et c'est d'ailleurs un reproche qui est justifié. On avance des choses aussi qui ne sont pas toujours vérifiées, où il n'y a pas assez d'études à ce sujet. Donc par exemple, on va parler de certaines façons dont les aliments vont se digérer et puis... Donc c'est pour ça qu'on va prôner une certaine façon de s'alimenter et on va nous dire en face, chez les médecins, que ce n'est pas prouvé scientifiquement. Ce n'est pas prouvé scientifiquement que les graines germées amènent de l'énergie et de la vitalité. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui est toujours intéressant, nous, chez les naturopathes, c'est que quand on a des gens qui sont partants, on leur dit mais testez. Tester, essayez, et puis vous verrez. Il n'y a pas un effet placebo aussi sur la naturopathie de se dire... Alors, sur d'autres choses, mais pas la naturopathie, je pense. Parce qu'en fait, quand les gens se réapproprient leur santé, ils ont de toute façon, ils constatent des choses. Après, très souvent, et chez nous, les élèves naturopathes, au début, il y a une volonté de très bien faire et d'être un peu dans le prosélytisme et tout ça. Mais assez rapidement, on se rend compte qu'en fait, il faut tout simplement manger de tout de manière variée, de saison locale, de terroir, et que ça se passe plutôt bien quand on fait ça, en fait. Se réapproprier, en fait, ce qu'on met dans son assiette. Exactement, ouais, ouais, ouais. C'est aussi une façon de mettre du sens, ça. Donc, il n'y a pas de produit magique, il n'y a pas de poudre magique, il n'y a pas... Voilà. De toute façon, c'est complémentaire d'une bonne activité physique. Complètement. Complètement. Ça ne va pas soigner tous les problèmes. C'est de l'hygiène de vie pure et dure, en fait, vraiment. Ouais, c'est de la logique, c'est... Tu vois comment c'est produit, tu te dis, bon, je le mets dans mon ventre. C'est ça. Forcément, une farine qui a été faite à péta ou schnock et remplie de pesticides, tu te doutes bien qu'elle est différente qu'un mec qui est à côté de chez toi et qui a fait attention à sa terre. C'est ça. Intéressant. Et un peu d'actualité, on a parlé un peu de... On sort du confinement, là, on est fin mai. Toi, tu fais plein de choses à chaque fois. T'as écrit un bouquin, t'as fait d'expériment plein de choses, le jeûne, les plantes. Qu'est-ce que t'as fait pendant ce confinement ? Moi, j'ai fait du pain, justement. J'étais longtemps un peu dans l'éviction quand même personnelle du gluten, pas pour mon travail, mais pour moi. Et en fait, j'ai adoré, merci Céline, et plein d'autres gens, me remettre au pain au levain. J'ai trouvé super chouette d'apprendre à faire des focaccia, des pains avec des bonnes farines, du bon levain. J'ai... Avec mon compagnon, on a planté une vigne il y a six ans, on a travaillé à la vigne. C'est des choses que d'habitude on fait faire et là, on les a fait nous-mêmes. Et donc, avec tout ce que ça implique de peut-être se tromper, de regarder des tutos sur YouTube sur comment on coupe une vigne, tout ça. Mais c'est vrai qu'à la fin, que ce soit quand je faisais du pain ou quand je coupais la vigne, de toute façon, j'étais hyper heureuse en fait. Donc, le confinement, moi, je l'ai vécu joyeusement parce que forcément, je n'étais pas enfermée entre quatre murs, j'étais plutôt enfermée dehors. De toute façon, j'ai l'impression que faire des choses, ça te rend juste content. Oui, complètement. Il y a beaucoup de gens qui se sont réappropriés pendant le confinement, la cuisine, le sport, le bien-être. C'est un peu le point positif du confinement quand même. Oui, parce que les gens aujourd'hui... On est dans une course, mais une course à quoi finalement aussi ? Oui, ça permet de prendre un peu de recul, de se dire qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je cuisine. Oui, c'est clair. On a beaucoup bu après. On a vu des bonnes choses, mais quand même. Et il y a quelque chose que je voulais aborder, c'est que tu as plein de projets, là, on vient de les évoquer, et je pense que j'en oublie encore plein. Et tu es maman aussi, tu es la première que je reçois ici, donc comment on crée une entreprise ? En plus, on est dans ton atelier ou que tu as rénové, que tu as fait tous ces projets-là. Comment on gère un quotidien surchargé avec une vie de famille aussi ? En fait, là, c'est plus simple maintenant que ça l'a été. Mes enfants, ils ont 6 ans et 4 ans et aujourd'hui, ils comprennent plein de choses et ils sont grands et tout ça, mais c'est vrai que quand ils étaient bébés, ce n'était pas simple. Après, en plus, moi, je suis avec quelqu'un qui lui-même est entrepreneur et qui lui-même a des restaurants. Donc, on a été beaucoup dans une course. Une course et les enfants, après, ils s'adaptent beaucoup, comme on a l'habitude de dire, et ils sont très surprenants aussi. Et moi, je sais que, très étonnamment, on est quand même, voilà, on est à la recherche du bien manger, on n'est pas obsessionnel, mais on essaye de bien faire les choses, mais ils mènent leur propre vie. Donc, je veux dire, ils aiment le papy brossard, que je ne leur achète pas, mais voilà, ils ne sont pas, mes gâteaux ne sont pas leurs préférés aujourd'hui. Ils mènent leur vie. Donc, écoute, ça s'est plutôt bien fait, la combinaison de vie de famille, vie pro, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple. oui. Oui, ça, justement, c'est marrant, tu viens de citer quelque chose, c'est qu'il y a un système qui est là et malgré tout, tu es obligé d'acheter des aliments transformés, un papy brossard. Et toi, tu sais qu'au fond, justement, on vient d'expliquer que ça ne respecte pas les principes de naturopathie. Moi, j'ai lâché complet, parce qu'en fait, mes enfants, je ne voulais pas les faire, je ne voulais pas que ce soit un enjeu ou leur créer des névroses. Ils ont besoin, c'est pas parce que moi, c'est souvent, j'avais une prof aussi en natureau qui nous disait ça, elle était super, elle nous disait que, voilà, chacun est où il est sur son chemin et il ne faut pas faire du prosélytisme, surtout pas. Et d'ailleurs, j'ai compris très vite, déjà, pour moi-même, que ce n'est pas comme ça qu'on change les mentalités. Je me dis qu'à force de mettre des fraises trop bonnes sur la table, à côté du papy brossard, à un moment donné, elle va comprendre, quoi. Donc, ça se fait plutôt comme ça. Ça marche ? Bah écoute, ça marche, carrément, ça marche. Mais mes enfants, en tout cas, ils sont super fans des légumes crus, donc ils se mangent des tiges de céleri entières. Après, à côté de ça, quand je leur cuisine dans l'assiette, ils me disent qu'ils n'aiment pas, mais voilà, on arrive à ruser, on arrive à trouver des moyens de faire de la santé pour eux aussi. Mais eux, ils mènent leur vie, ils sont bien, je pense que parfois, ils se demandent pourquoi on court partout, dans tous les sens, mais ils nous en parleront plus tard, ils nous feront les reproches plus tard. Et comment, je ne sais rien, je n'ai pas d'enfant, mais comment on fait aimer les légumes aux enfants ? Parce que je sais que je n'aimais pas les espinards cardiaques. Moi, le système que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, je ne sais pas pourquoi ils ne les mangent pas cuits, mais par contre, quand ils sont dans le bain, je vais leur tailler des espèces de tronçons de concombre ou de courgettes ou de carottes et je vais mettre ça dans une assiette l'air de rien à côté et ils vont manger ça comme des petits lapins. C'est comme ça, je leur fais manger des légumes et encore plus des légumes crus. Et ça, ça vient de quand j'étais petite. J'ai une grand-mère qui était australienne et j'avais une grand-mère vraiment française, 100% normande, 100% beurre et 100% gâteau, yaourt et compagnie. Et une qui était beaucoup plus, qui était déjà naturopathe aussi et qui est très proche des plantes et qui, quand je lui disais que j'avais faim, me sortait des sticks de céleri avec un petit peu de beurre et de cacahuète. Donc en fait, c'est vrai que je reproduis ça et ça ne marche pas trop mal. T'as grand-mère, on n'a pas trop parlé dans ce podcast et c'est un peu une de ses inspirations, si j'ai vu comprendre. Oui, vachement, ouais. C'est vrai parce qu'en fait, elle a construit sa vie et son business autour de la santé. Elle l'a fait en étant cohérente avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle a fini sa vie dans une maison qu'elle avait achetée à plus de 100 kilomètres de Sydney, donc complètement en pleine nature. Elle était quasiment en autosuffisance, elle ne vivait avec rien, elle était très heureuse et pourtant, elle avait très bien réussi sa vie professionnelle, mais elle est allée vers la sobriété. Avant même d'entendre parler de tout ça, elle l'avait appliqué et elle trouvait de la joie dans son jardin énormément. Donc ce que je dis souvent et c'est vrai, c'est que plus jeune, je n'étais pas sensible, mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça a planté des graines. Souvent, les parents, les grands-parents qu'on a vus jardiner, on les a regardés un peu de haut et puis en fait, on se rend compte que ça a planté des graines vraiment. Et comment tu arrives, justement, tu as parlé d'un point intéressant, comment tu arrives à harmoniser business et sobriété ? Par exemple, j'ai accepté que ma boîte ne serait jamais une multinationale, que je n'ai pas de volonté de la faire grandir. Moi, mon vrai souhait, c'est de pouvoir vivre de mon travail. Je n'ai pas besoin qu'elle ait une croissance. Voilà, ça fait cinq ans que je fais ce que je fais. C'est la première année où vraiment je le dis et je n'ai pas honte de dire où je vais pouvoir vraiment me payer. J'ai fait de la trésorerie, j'ai fait ce lieu là où on est. Je suis très contente comme ça. Et si j'arrive à continuer à travailler avec cette notion de sens, que j'arrive à être rentable, que j'arrive à me payer, que j'arrive à bien traiter les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire mes fournisseurs, les gens qui viennent travailler avec moi ponctuellement, moi, ça me suffit en fait. Je n'ai pas besoin que ça devienne autre chose que ça. Je n'ai pas besoin d'être dans un développement. C'est quoi le futur de tes projets ? De continuer comme ça. Je n'ai pas de stratégie, je n'en ai jamais eu. Non, je n'ai jamais eu de stratégie, je n'ai aucune idée. Ça se trouve, ça peut s'arrêter demain, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais juste de continuer à trouver de la joie parce que si ce n'est pas ça, il n'y a pas de logique en fait à continuer. Dans ce podcast, on donne toujours des conseils à nos éditeurs. Quels conseils donnerais-tu pour s'intéresser à la naturopathie, je pense ? S'intéresser à la naturopathie ? Oui, à s'introduire au sujet. Il y a la naturopathie pour les nuls. Non, mais la naturopathie pour les nuls, c'est... Je rigole, mais en fait, ce n'est pas complètement faux. Ça existe ? Ça existe complètement, oui. Après, c'est vrai que le directeur de mon école, Daniel Kieffer, a écrit des super livres sur la naturopathie. Il a fait un énorme travail depuis plusieurs décennies, vraiment. Notamment sur... Il y a aussi Christian Brun qui a écrit des très bons livres sur, par exemple, comment on chouchoute son foie. Mais en fait, ça remet surtout du bon sens, comme je disais. Donc, ça peut être une bonne façon de commencer. Et après... Après déjà, peut-être aussi, moi je sais qu'avant de faire ma formation, on m'avait demandé de le faire et j'avais trouvé ça un peu étrange, mais d'aller consulter un naturopathe. D'aller voir comment ça se passe. C'est jamais... En fait, on fait souvent un bilan. Ça se passe au cabinet du naturopathe. Ça dure entre une heure voire une heure et demie. Et on fait donc un bilan et une anamnèse. Il y a toute une phase un peu où on ausculte la personne selon des critères, des référentiels qu'on a en naturopathie. Et après, on interroge beaucoup la personne sur sa vie, sur sa façon de s'alimenter. Est-ce qu'elle est heureuse ? Est-ce qu'elle est heureuse dans sa situation de vie ? Et en fonction de ça, on voit où ça pêche et on oriente la personne. Ou sur un rééquilibrage alimentaire, ou sur un travail psycho, ou sur un travail spirituel aussi. Parfois, il y a besoin. Donc peut-être première façon de s'intéresser à la naturopathie, d'aller consulter un naturopathe. C'est un bon premier point. Les deux petites dernières questions. Quel livre conseillerais-tu à nos auditeurs ? Tu peux en me dire plusieurs. Par rapport à la naturopathie ? Non, par rapport à ce que tu veux. Et la deuxième, j'en profite, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast ? Du coup, j'ai la personne que j'aimerais conseiller en lecture et que j'aimerais écouter dans ce podcast. Alors, il y a Gilles Cousin, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a écrit le manuel du bon sens cuisinier. Donc, ce n'est pas du tout à la base un livre de naturopathie, mais c'est un manuel, effectivement, comme le dit le titre, pour cuisiner de façon vertueuse et avec beaucoup de bon sens en réintégrant beaucoup la notion de zéro déchet, de terroir, de saison. Elle a une dimension très pédagogique, donc j'aime beaucoup son livre et j'aimerais bien l'entendre dans ce podcast. Et après, j'aime beaucoup le Régal végétal de François Couplant parce que je m'intéresse beaucoup aux plantes sauvages et je pense que c'est une bible. Pour moi, c'est le Netflix du soir. C'est vraiment une façon d'aller à la rencontre de ce qui est tout autour de nous et qu'on ne connaît pas. J'aime beaucoup, effectivement, le livre de Daniel Kieffer sur l'encyclopédie de la naturopathie, donc avec des bilans sur comment on fait les bilans et tout ça. Et récemment, qu'est-ce que j'ai lu de très intéressant aussi ? Après, plus des livres de spiritualité. Voilà. Pas de nom ? Attends, je réfléchis, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Oui, beaucoup plus sur la féminité. Le féminin sacré de Camille Sfès aussi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi « Femmes qui danse avec les loups » aussi. Je ne me rappelle plus. Je vais trouver, je mettrai le lien dans tous les cas. Et après, en pâtisserie, j'aime beaucoup Claire Etzer, une consoeur qui travaille beaucoup avec les saisons. Jessica, après Alpato. Et voilà. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien comme projet de lecture. Aller voir Naturopathe et lire 5-6 livres, c'est déjà pas mal. Carrément, oui. Et d'apprendre à cuisiner le manuel du bon sens cuisinier. OK, avec Gilles et si on veut faire du pain, on va mettre avec Céline, qui est déjà passé dans le podcast. Exactement. On va faire un juste sur le pain. Oui, carrément, c'est une bonne idée ça. Je vais faire une table ronde avec elle et tu m'avais donné Gilles. Voilà, on va essayer de réfléchir à ça. Et où c'est qu'on peut te retrouver ? Sur mon site toutkis.fr, sur Instagram toutkisgambetta et après, moi j'ai un labo dans le 20ème. On peut venir chercher des tartes. En ce moment, je fais pas mal de commandes en ligne, pas mal de cours en ligne aussi et après, en fonction de comment reprendre mon activité. Je travaille beaucoup pour les entreprises initialement, je fais beaucoup de traiteurs. On verra comment ça évoluera tout ça. C'est le moment de t'acheter des tartes. Oui, c'est le moment. Merci Jenny. Merci, merci Baptiste. Et à bientôt. A très bientôt. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. À dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.